Générique Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour cette troisième émission d'Agriculturez-vous 2022, toujours depuis le château de la Greffière à la Rochevineuse. Pour cette fois-ci parler des traitements phytosanitaires ou autrement dit des pesticides, ce n'est pas un mot tabou, on va voir pourquoi les agriculteurs traitent, comment ils traitent, voir s'il y a encore des progrès possibles. Mais avant, on va faire un petit tour de table avec mes invités. Mathieu, en quelques mots, une petite présentation ? Bonjour, je suis Mathieu Houdot, technicien viticol à la Chambre d'Agriculture de Saône-et-Loire. Très bien, merci. Clément ? Bonjour, Clément Jourdin, viticulteur sur la commune de Prissé, en cours d'installation sur l'exploitation familiale. Merci. Jean ? Jean Mancia, viticulteur également sur une commune voisine à Charnel-et-Macon et avec une petite structure familiale d'une dizaine d'hectares. Production 20 blancs. Très bien, merci. Et Patrice ? Et Patrice Fortune, je suis vigneron à Crèche-sur-Saône et président de l'Union Viticole. Merci à tous les quatre d'être présents. Avant de commencer notre débat, un petit portrait d'agriculteur sur de l'agriculture de précision au domaine Michel de Clécy avec la solution ExoExpert. On travaille sur une vingtaine d'hectares de vignes, sur deux appellations principales. Les Macon Village qui représentent trois hectares et demi et pour le reste, c'est tout en virée clécy. On travaille, on va dire, le plus traditionnellement possible. On a un atelier d'engraissement en complément de notre activité viticole qui va nous permettre de produire notre compost à part entière. On essaye de produire un vin de caractère, donc la qualité du raisin nous intéresse beaucoup, la quantité un petit peu moins. Pour optimiser les traitements, on a plusieurs leviers d'action. Le premier, ça a été de s'équiper déjà l'année dernière d'une station météo qui va nous donner de manière la plus précise possible les conditions météo dans les vignes. Et puis le deuxième levier d'action, ce sera toujours de l'innovation, c'est le matériel. On s'est équipé aussi l'année dernière d'un matériel récent, neuf, aux dernières normes et surtout équipé cette fois-ci du GPS pour optimiser la surface traitée dans les vignes. On va essayer avec le GPS d'avoir une coupure de tronçon, on va couper les léger rang par rang au plus précis, au plus près de ce qu'on a besoin. Le but, c'est d'en faire le moins possible, mais par contre, pour en faire le moins possible, il faut le faire le mieux possible. Je connais Vincent Michel depuis une année. On s'est rencontrés dans ses vignes pour parler de nos activités respectives. Et on s'est rendu compte, de son côté, qu'il avait une volonté vraiment de mettre en place de nouvelles technologies plus précises dans ses vignes. Donc ça s'est fait en deux étapes. La première, on a survolé les parcelles du domaine Michel. Ensuite, on est venu pointer l'ensemble des piquets de tête de ses vignes, tout simplement pour recréer les contours de ses parcelles, pour que la machine en bout de ligne se repère et coupe le traitement en bout de ligne. Ça permet d'économiser toute la pulvérisation lorsque Vincent fait le tournant entre ses rangs. Ensuite, les machines ont un besoin de se repérer non plus qu'en bout de parcelles, mais aussi dans les parcelles, puisque les lignes ne sont souvent pas droites dans les anciens vignobles. C'est important d'avoir une cartographie qui permet à la machine automatiquement de se repérer et d'adapter ses largeurs de rampe par rapport aux écarts qu'on peut avoir entre les lignes de vignes. Ça vient en appui à ce qui existe, ça vient en appui aux agriculteurs. Et c'est souvent ce qu'on dit avec Vincent Michel, c'est vraiment la modernité au service d'une tradition agricole. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada De retour sur le plateau d'Agriculture et vous pour parler des traitements phytosanitaires. Ma première question va s'adresser à Mathieu. Qu'est-ce qu'on entend en fait par traitement phytosanitaire et pourquoi les vitis et les agriculteurs traitent ? Les traitements phytosanitaires, c'est vrai qu'il faut déjà savoir que ce n'est pas une partie de plaisir pour les viticulteurs ou agriculteurs en général. C'est une nécessité. Alors, il faut déjà rappeler que c'est des traitements qui interviennent généralement en campagne viticole d'avril à août généralement, en période végétative. Et voilà, comme n'importe quelle agriculture, la viticulture, par le biais de la vigne, donc, cherche à protéger avant tout des organes qui sont vivants, sensibles et donc soumis à des perturbations, que ce soit des champignons, des ravageurs, qui donc, si trop extrêmes, peuvent impacter fortement la production et la qualité du raisin, voire même dans lesquels les plus extrêmes, faire dépérir la vigne. Donc, il est nécessaire d'intervenir par le biais des produits phytosanitaires et la pulvérisation pour protéger a priori et au préalable ces vignes. La pulvérisation, qu'on s'entende bien, c'est un principe, comment ça marche ? Aujourd'hui, on n'a pas trouvé mieux que de, finalement, mettre du médicament dans de l'eau et faire en sorte que cette eau arrive jusqu'à la vigne, donc les feuilles, puis après derrière les grappes. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on est obligé d'intervenir régulièrement, puisqu'il n'y a pas de produit qui est curatif. Donc, il n'est pas possible d'intervenir à postériori de l'installation de la maladie. Donc, on intervient vraiment en prévision de l'installation de la maladie. Merci beaucoup, Mathieu. Clément, justement, alors, on a pris des profils un petit peu originaux, c'est-à-dire, enfin, originaux, dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que vous êtes jeune installé, jeune vigneron en cave coopérative, c'est ça ? Expliquez-nous un petit peu et votre exploitation et la cave, quelle est-elle ? Alors, en effet, je suis en cours d'installation sur l'exploitation familiale qui compte 17 hectares de vignes sur la commune de Prissé. Alors, la particularité de l'exploitation, c'est qu'on est adhérent à la cave coopérative, comme vous l'avez dit. Donc, on s'inscrit dans une démarche de durabilité qu'on pourra discuter peut-être tout à l'heure. Mais c'est la particularité de l'exploitation, c'est qu'on a une diversité de différents modes culturels. On pratique à la fois du conventionnel HVE et de l'agriculture biologique. Donc, HVE, c'est... Haute valeur environnementale. Environnementale, voilà. C'est aussi un label porté par le ministère de l'Agriculture, qui est aussi dans des marches développement durable et éco. Tout à fait. Très bien. Merci. On reviendra. Jean, je me tourne vers vous. Pareil, même question. Vous êtes voisin. Vous avez exactement les mêmes appellations ou à quelque chose près. Présentez-nous en deux, trois mots votre domaine. Oui, alors, c'est un tout petit domaine familial. Donc, j'ai environ 10 hectares. C'est essentiellement avec le cépage chardonnay pour produire des vins blancs mâcon. Et je suis en lutte. Alors, j'ai vu que vous aviez parlé de lutte conventionnelle. J'utilise des produits, certes, conventionnels. J'utilise aussi des produits bio. Mais il me semble que ma lutte est plus dans le domaine raisonné que je qualifierais même de minimaliste, voire risqué. Moi, c'est pour ça que je voulais que vous veniez témoigner, parce que je pense que vous êtes le moins conventionnel des conventionnels. Vous allez nous expliquer justement comment vous décidez, comment vous traitez. Et on va voir effectivement que c'est très, très réfléchi et très bien. Je reviens justement, Clément, par rapport aux deux techniques bio, HVE conventionnelles, voire trois techniques, qu'est-ce que cela change tous les jours en termes de travail ? Alors, c'est ce qu'on a essayé de définir depuis l'année dernière sur l'exploitation. En faisant 50% de, je rejoins Jean, conventionnels raisonnés. Malgré tout, on raisonne beaucoup sur les doses de traitement. Donc, vous essayez de baisser les doses, c'est ça ? Exactement. Ce n'est pas des choses qu'on prend à la légère. Comme l'a dit Mathieu, ce n'est pas des choses qui nous plaisent d'aller traiter. Donc, on définit des stratégies et on applique la dose en temps voulu, à un moment donné, ou s'il y en a vraiment besoin. Voilà. Donc, 50% de l'exploitation est conduite de cette manière-là. Et les 50% restants sont conduits vers une agriculture biologique. Donc, quelle est la différence, là, pour le coup ? Donc, là, on n'utilise pas de produits dits de synthèse. Je vais utiliser le mot chimique. Oui. On n'utilise que des produits de contact, qui sont le soufre et le cuivre, qui sont des produits naturellement présents dans la nature. Et on a banni l'usage du désherbant chimique. Donc, on entend beaucoup parler du glyphosate, par exemple. Alors, par quoi vous avez remplacé ? Par un désherbage mécanique, donc travail du sol, type Intercept, charrue, etc. Et il y a même aussi d'autres pratiques. Vous couvrez même les sols ? Voilà. Donc, depuis l'année dernière, donc 2021, avec d'autres vignerons, parce que nous ne nous sommes pas équipés, là, actuellement, sur l'exploitation. C'est en projet. Mais on a un viticulteur, donc, de la cave de Prisset, qui vient nous faire de la prestation et qui nous implante des couverts végétaux. L'idée, c'est de couvrir les sols durant la période hivernale, donc, dit de repos de la vigne, où là, on vient implanter différentes variétés, que ce soit, par exemple, la févrole, la moutarde, le tréflincarna, qui viennent recouvrir et évitent l'érosion, notamment sur les parcelles en pente. Et ce qui permet, derrière, aussi, de créer une biodiversité assez intéressante, d'ailleurs, au niveau des pollinisateurs, parce que c'est un couvert qu'on peut garder jusqu'au mois, selon les gelées. Maintenant, la viticulture est beaucoup sujée au gelé de printemps. Et donc, des fois, on est obligé de détruire ces couverts. Mais voilà, l'idée, c'est ça, de garder ce couvert le plus longtemps possible et de favoriser la biodiversité. Donc, du coup, là, on a un bon premier point, c'est-à-dire que le désherbage commence à être bien géré. Je me tourne vers Patrice. Du coup, quelle est la tendance ? On est quand même plutôt à réduire les doses en Saône-et-Loire par rapport à... Alors, si on parle déjà en désherbage, c'est énorme. C'est énorme. Les progrès qui sont faits, on va dire même ces cinq dernières années, là, je me rends compte, on a tous, en général, investi dans du matériel pour le... Alors, c'est de l'entretien du sol. Ce n'est pas du labour, comme on disait. C'est l'entretien superficiel du sol pour essayer de... Déjà, de ne plus utiliser de désherbant. Alors, pour les conventionnels, la petite différence entre celui qui veut passer entièrement en bio, les conventionnels gardent le droit d'utiliser ce fameux round-up, par exemple, pour quand il se fait avoir ou pour détruire un couvert ou qu'il devient trop envahissant. Voilà, c'est la petite différence qu'on a. Mais aujourd'hui, c'est vraiment impressionnant quand on se promène dans les vignes, le nombre de tracteurs ou les vignes qui sont grattées mécaniquement. Alors, ça fait de la fumée des fois, ça fait du bruit aussi, même plus qu'avant, puisque d'un passage ou deux passages par an en chimie, on se retrouve à cinq, six passages facilement. J'ai manqué à mes devoirs. J'ai oublié de vous demander de présenter votre domaine, parce que autant j'ai deux invités dans le Maconais, autant vous, vous êtes voisin. Ce n'est pas très loin, mais du coup, ce n'est pas les mêmes vignes non plus. C'est vrai que je suis en Saône-et-Loire et je fais du Beaujolais, le Beaujolais de Saône-et-Loire, dont le Cru Saint-Amour, qui est quand même assez connu. On a les mêmes terrains, les mêmes pentes, les mêmes cépages. Quelles sont un peu les différences par rapport à Jean avec ses chardonnets ? Le cépage, alors pour le rouge, parce que je fais aussi bien sûr du blanc, parce que je suis à la limite des Macon et des Beaujolais. Et donc, le rouge est en gamme, cépage gamme. Les vieilles vignes, souvent en port bas, ce qui fait un petit changement par rapport au désherbage mécanique. C'est une difficulté en plus, mais on a après restructuré le vignoble, c'est après avancé aussi. Alors là, on a vu le désherbage. Je vais me retourner vers Mathieu quand même, parce qu'on a quand même deux grosses maladies qui sont impactantes pour la vigne, le mildiou et l'oïdium. Quelles sont un petit peu les tendances ? Est-ce que ça se développe ? Est-ce que c'est en fonction des années ? Comment ça fonctionne en fait, ces deux maladies ? Alors, c'est des maladies qui sont effectivement très dépendantes du climat, forcément. Donc, c'est vrai que la Bourgogne est un peu, on va dire, la confluence de trois différents climats. On a la chance d'avoir des très belles expressions, du coup, sur notamment le pinot au chardonnay. Mais on a aussi, du coup, un régime hydré qui est des précipitations qui sont, on va dire, plutôt importantes, en tout cas plus que dans le sud, et qui nécessite forcément de couvrir, en tout cas, les raisins. Parce que pourquoi ? Parce que quand il pleut, ça fait quoi en fait ? Parce que moi, ça me mouille, mais je n'ai pas de mildiou qui me pousse encore. C'est un champignon, donc il apprécie l'humidité. Il trouve son compte dans des conditions qui sont à la fois humides et chaudes. Donc, c'est vrai que quand on a des pluies qui interviennent plutôt au printemps ou même un petit peu plus tard, et puis derrière, on a encore des chaleurs qui interviennent, forcément, lui, c'est des conditions qui lui plaisent beaucoup. Donc, encore une fois, si rien n'est fait, on va dire, c'est deux maladies principales, mais il y en a aussi d'autres. Il y a le black rot, le botrytis, qu'on connaît un petit peu moins ces dernières années. Mais malgré tout, pour le cas de l'oïdium, c'est vrai qu'on a encore beaucoup de pression, et même de plus en plus. Cette pression, donc, en gros, c'est vous modéliser un petit peu la force de la maladie. Vous avez des modèles, vous avez des outils ? Tout à fait, on a différents outils. Le premier outil, et je pense le plus important, puisqu'on ne connaît pas tout encore des maladies, c'est l'observation. Puisque chaque semaine en saison, on a des techniciens qui parcourent l'intégralité du vignoble, alors Saône-et-Loire ou même Bourguignon, pour aller détecter justement ces foyers ou la présence de la maladie, justement, pour intervenir de manière raisonnée et mesurée par rapport à, on va dire, l'installation de cette maladie. Donc, on a ces premiers outils d'observation qui donnent lieu à des bulletins de préconisation, qu'on peut qualifier d'OAD, d'outils d'aide à la décision. Mais de plus en plus, ces dernières années, on a des outils un peu plus performants, qui permettent de modéliser vraiment, on va dire, le comportement de la maladie au plus proche et d'anticiper un maximum de sorte à, encore une fois, positionner au plus juste, au plus près, sans prendre de risques et, ou en tout cas, en les limitant au maximum. Alors, justement, je vais me tourner vers Jean parce que, tout à l'heure, il a dit quelque chose qui était important, minimaliste, raisonné. Expliquez-nous, qu'est-ce que, justement, derrière, vous mettez comme idée en termes de raisonnement, de calcul de risque ? Alors, oui, comme l'a souligné mes prédécesseurs, notamment Mathieu et puis Cédric aussi, je n'ai jamais développé une passion exacerbante pour aller traiter. Mais, effectivement, c'est une nécessité parce que, chez les plantes et notamment la vigne, contrairement à chez nous, vous allez voir votre médecin pour qu'il vous donne un traitement parce que vous êtes malade. Mais, chez la vigne, il faut intervenir et donner le traitement avant qu'elle soit malade. Vous l'avez aussi souligné parce que, quand elle est malade, c'est trop tard, on n'a pas de produit curatif. Donc, on sait que c'est les pluies, notamment avec le mildiou. L'audium, c'est un peu plus l'humidité, la fraîcheur, les différences de température entre la journée et puis la nuit qui vont favoriser. Donc, première chose, il faut observer la météo, observer le temps qu'il fait, observer ses vignes pour détecter s'il y a déjà des alertes, c'est-à-dire quelques tâches de mildiou. Et puis, se renseigner auprès des organismes tels que la Chambre d'agriculture, qui, eux, prospectent, comme l'a été cité tout à l'heure, le terrain pour déceler les prémices de la maladie. Et il faut récupérer le maximum de renseignements possibles avant de prendre la décision d'aller traiter. – Et ça, vous le faites dès qu'il y a une alerte, vous traitez ? Ou est-ce que vous allez encore plus loin dans la réflexion ? Parce que c'est pour ça que le calcul de risque est propre à chacun. – Alors, là, ça, c'est le raisonnement. Et après, on va dire, on va passer le raisonnement pour minimiser, pour essayer de moins traiter possible. Et après, il y a la part de risque. Est-ce qu'on y va ? Est-ce qu'on n'y va pas ? – Bien sûr, la météo, elle annonce des pluies. Alors, c'est là où il y a toute une analyse. Moi, j'ai quand même remarqué que là, on vient de vivre une période sèche. Je pense que je n'ai pas été le seul à le voir. Et ce n'est pas la première fois. En général, dans les périodes sèches, la météo est toujours un peu optimiste pour la pluie, parce qu'on attend tous la pluie. Malheureusement, cette pluie, souvent, quand elle annonce des petites quantités de pluie, elle sèche avant d'arriver au sol. Et il ne pleut pas. Donc, le principe était pour moi de dire, j'observe mes vignes, pas de mildiou, pas de pluie, égale pas de traitement. – Ah, au moins, ça… – Et j'attends les pluies contaminatrices. Alors, évidemment, il faut être bien prêt, parce que quand la pluie va arriver, il suffit qu'il tombe 10 ou 15 millimètres, il ne faut pas attendre 15 jours avant de réagir. Il faut réagir tout de suite derrière. Et puis, après, vous avez d'autres éléments à prendre en considération. dans la décision d'y aller ou pas. Par exemple, cette année, je comprends que les gens vont peut-être moins prendre de risques, parce qu'au regard des stocks que l'on a dans la cave et vis-à-vis de ce qu'on a récolté l'an dernier, on n'a rien récolté. – Le gel 2021 a fait une grosse perte de récolte, et donc, du coup, effectivement, ça a fragilisé les trésoristes. – Et là, on va dire, on va peut-être minimiser le risque, parce qu'il faut qu'on récolte cette année. Alors qu'il y a d'autres années où on peut se permettre, mais c'est un risque, il faut le savoir, il faut s'en prendre à soi. Et comme le disait, on peut partager le risque, on peut faire, disons, une partie de l'exploitation. En 2015, par exemple, c'est ce que j'ai fait. À un moment donné, je ne savais pas trop. J'ai dit, je partage le risque, il y a une partie de la surface que je ne traite pas, et l'autre, je vais traiter. Bon, il se trouve qu'il n'y a pas plu après. – Non, vous ne le savez pas. – Oui, ça, on ne peut pas le savoir. La météo, même avec le progrès. – Mais en tout cas, vous aviez testé, Clément, c'est pareil sur l'exploitation, justement, comme il y a différents itinéraires techniques, il y a différentes prises de risques, en fait. – Oui, tout à fait, oui. C'est vrai qu'on va peut-être prendre un petit peu moins de risques sur, on va dire, la partie, nous, agriculture biologique. Parce que je reviens à ce que je disais, c'est vrai qu'on travaille avec des produits de contact, donc on passe normalement plus de fois parce qu'on est lessivé par la pluie, si, en cas de gros orages. Mais encore une fois, oui, je pense qu'il faut aussi être joueur et prendre, comme le disait Jean, tous les renseignements qu'on peut avoir au vignoble, s'appuyer sur des conseillers tels que Mathieu le fait, pour avoir des retours sur ce qui se passe sur les parcelles environnantes, pour savoir si vraiment le champignon arrive, est en cours d'arrivée, ou s'il est déjà présent, il faut intervenir tout de suite. – Et en termes de… Alors, imaginons qu'on a une année normale. Maintenant, on ne sait pas ce que ça veut dire, normale, mais ce n'est pas grave. Combien ça coûte ? Combien de temps ça nécessite ? Est-ce qu'il y a des grosses différences entre chaque passage, entre chaque modalité ? – Alors, moi, j'ai une année d'expérience, donc 2021, qui, je pense, est quand même peu représentative parce qu'on a eu énormément de pluie et on a eu le gel, on a eu la grêle, plus les maladies, donc mildiou et oïdium. Donc, voilà, attention aux données que je vais énoncer maintenant, mais c'est vrai que moi, sur l'exploitation, en faisant 50-50, pour moi, c'était 30% d'économie uniquement sur les traitements, l'achat des produits phytosanitaires. – Ça a été moins 30%. Donc, comparativement, voilà, un soufre, ça ne coûte rien et le cuivre aussi, par rapport à certains produits qu'on peut retrouver en conventionnel, en HVE, qui sont disponibles. – Par contre, à contrario ? – À contrario, comme je le disais, c'est-à-dire que ça nécessite beaucoup plus de passe, beaucoup plus non, ça nécessite plus de passage, voilà, en fonction du temps. Comme cette année, on sait, par exemple, que pour nous, pour les traitements, c'est une année idéale, idéale, j'allais dire, qui est assez sèche, donc risque maladie assez peu élevé. – C'est une petite pluie de temps en temps, mais pas trop. – Voilà. Donc, voilà. – Là, ça se passe bien. – Ça se passe plutôt bien. – Je me tourne, alors, il y a une autre phase aussi dans les traitements, il y a quand même aussi, c'est un petit peu tabou, il y a aussi des conflits. Comment ça se passe en Sonné-Loire ? Est-ce qu'il y a beaucoup de problèmes ? Parce que vous êtes en proximité de ville, d'habitation, est-ce qu'il y a souvent des conflits, des problèmes à régler ? Comment vous réglez ça, Patrice, par rapport à… – En effet, il y a quelques problèmes. Pas énormément, mais on pense tout de suite déjà à la voie verte, par exemple, qui passe, elle, au milieu des vignes. Et en fait, ce sont des promeneurs qui passent la semaine, le week-end, au milieu des vignes. Donc, on pense à ces problèmes-là, plus les habitations qui sont joignantes. – Vous avez mis en place des démarches ? – On a mis en place, exactement. On a mis en place des petites réunions qu'on fait avec l'aide des communes. C'est à la demande des maires ou sous notre proposition. Les habitants de la commune sont conviés par le maire. Ce n'est surtout pas nous qui invitons du monde. Ce n'est pas les vignerons qui invitent le monde. C'est le maire qui invite le monde pour une discussion. En général, la chambre d'agriculture est là, qui explique très, très bien le cycle de la vigne, les maladies, comment elles apparaissent, le travail qu'on fait. Les vignerons sont invités aussi et les habitants sont invités aussi. Tout le monde est invité. Certaines fois, on a demandé aussi l'aide de la DDT. – La direction départementale des territoires. – Voilà, c'est ça. Et qui, eux, nous font la loi parce qu'ils sont là pour nous présenter ce qui est autorisé, ce qui est toléré et ce qui est obligatoire. On pourrait parler de la lutte contre la flavescence dorée qui est une lutte obligatoire et elle doit se faire qu'il y ait proche des maisons ou éloigné des maisons. Mais ces réunions, en général, ce sont des bons moments de discussion avec les gens qui sont interrogés. les gens s'interrogent sur ce qu'on fait. et de la communication. C'est vraiment de la communication. – Voilà. Ils se demandent souvent ce qu'on fait. – D'accord. Vous venez répondre à leur questionnement. – Exactement. – Je crois qu'il y a une petite plaquette aussi qui a été préparée pour justement présenter les métiers des vignerons. C'est ça ? – Exactement. C'est une plaquette qui a été initiée par l'interprofession, le BIVB, qui reprend ce qui vient d'être présenté, à la fois sur le métier du vigneron, comment il s'organise dans l'année, qu'est-ce que ça veut dire quand un tracteur passe, qu'est-ce que ça veut dire faire un traitement phytosanitaire, combien ça peut prendre de temps, etc. Pour permettre effectivement de vulgariser ces pratiques-là puisqu'on a affaire à des professionnels qui savent ce qu'ils font et qui sont aussi dans des exploitations et des entreprises avec des trésoreries et une rentabilité à respecter. Donc il s'agit d'expliquer comment ça marche en fait finalement. Mais c'est vrai que je rejoins Patrice, ça se passe très bien généralement quand on brise la glace et quand en fait les gens se parlent et comprennent finalement ce qui se passe derrière ces fameux traitements. – Merci. Juste pour finir parce qu'on pourrait en débattre pendant des heures et des heures, je vois que le temps tourne. Allez, si on devait imaginer demain, vous misez sur quoi ? Les hormones, la faune auxiliaire, le biocontrôle, les variétés résistantes ? Je pose la question à vous quatre. Choisissez-en une. C'est laquelle demain qui pourrait faire que les traitements vont encore plus baisser ? Jean, je sais, on en a discuté. – Oui, il y a un grand espoir vis-à-vis de ces variétés résistantes qui peuvent se passer de traitements en certaines années. J'ai visité l'an dernier dans la Cicarex dans le Beaujolais et ils avaient donc expérimenté ces variétés déjà depuis plusieurs années et rendez-vous compte, ils avaient donc une variété où ils n'ont passé que deux fois et c'était nickel. Je veux dire, il n'y avait pas de maladie, aucune maladie, alors que la majorité des gens ont passé au minimum dix, voire plus. Je parle en plus conventionnel. en lutte biologique, c'est encore plus. – Super. Clément, il reste le biocontrôle, la faune auxiliaire, les hormones ou autre chose, je ne sais pas. – On peut miser, je pense, sur les cépages résistants. – Aussi. – En tant que vignerons, c'est ce qui nous attire le plus actuellement parce que le poste traitement phytosanitaire, c'est le poste le plus important et qui fait le plus parler aussi. Donc, je rejoins… – Variété ? – Il n'y a pas si longtemps, j'aurais misé sur le biocontrôle parce que c'est aussi… De toute manière, ce sera l'ensemble de ces outils qui va nous aider. Et aujourd'hui, on lit des recherches qui ont été faites sur les résidus de biocontrôle qui ne sont pas forcément glorieuses. Donc, on… – Continue à rechercher. – Et j'ai tenté les cépages résistants. Le pépiniériste, aujourd'hui, dans tous les cas, on n'est pas dans l'appellation. On n'est encore pas rentrés. On ne peut pas les utiliser, nous, pour des appellations d'origine contrôlée. Ça avance. Ce qu'on a goûté vraiment à la dégustation des vins de ces cépages-là sont prometteurs, mais pas rapprochant de nos appellations. Chardonnay, Pinot et Gamay, non, on n'a rien trouvé. Et en plus, ils ont quand même besoin d'une fois ou deux par an. il faudrait voir, je ne sais pas. Aujourd'hui, il y a encore… Non, mais les chercheurs ont quoi chercher. Mathieu, d'accord aussi ? Mathieu ? Oui, d'accord. Effectivement, c'est une partie de la réponse. Je pense que la réponse est plurielle. Je pense que, moi, avant tout, c'est une combinaison de leviers qui va faire aller plus loin. Je pense que la réponse, elle est aussi technologique. Aujourd'hui, on a encore de la marge de manœuvre vis-à-vis de ça. Et puis, c'est avant tout la combinaison de tout ça qui va permettre d'aller un petit peu plus loin. on pourrait en parler, mais alors là… Des heures et des heures. On fera une prochaine fois. Merci à vous quatre. Avant de nous quitter, on va voir une recette de cuisine, les tartares de bœuf aux noix et aux parmesans. Et je vous promets qu'on reparlera du sujet. C'est passionnant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci beaucoup d'avoir suivi cette nouvelle émission d'Agriculture et vous sur les traitements phytosanitaires. Je remercie mes quatre invités pour ce débat passionnant. Ce n'était pas facile et merci pour leurs paroles franches et sincères. Je remercie également nos partenaires, le département, la Chambre d'agriculture, Groupama, Crédit Agricole, Interbev, pour cette bonne tartare qui donne faim et les AOP gourmandes. Je vous donne rendez-vous le 23 septembre pour un nouveau Agriculture et vous cette fois-ci sur le no-tourisme et la vente directe. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada